Samedi 8 juin 2019, la FEDEF, Forum économique international pour le développement de l'entrepreneuriat et le financement, a organisé au Salon Hoche, dans le huitième arrondissement de la capitale française, à quelques encablues de l'Acte de Triomphe, la dixième édition du Jifa d'Or. La cérémonie a débuté les sept et s'est terminée les neuf par le dépôt d'une gelbe sur la tombe du soldat inconnu sur les Champs-Elysées. Le clou de cette cérémonie était le samedi 8 juin, à l'occasion du dîner gala, couronné par la remise des trophées à certains leaders du continent pour leurs actions dans leur domaine de compétence. Il faut noter que la dixième édition du Jifa d'Or 2019 avait pour parrain M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Aboubaka Kamara de la Guinée, l'ambassadeur Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire pour le café cacao à Londres, M. Foufana Amara de la Société Cunet et M. Christian Vabé, journaliste et président du parti politique RPCIAC et qui avait pour marraine Justine Mpoyo, ancienne candidate pour les élections présidentielles en RDC. Cet pays était à l'honneur lors de cette dixième édition. La Côte d'Ivoire, la Guinée qu'on a créée, le Congo, le Burkina Faso, le Cameroun, la RDC et le Mali. Neuf personnalités du monde politique, culturel et des affaires ont reçu des trophées récompensant leurs activités. A la fin de la cérémonie, votre média Event News TV a tendu son micro à la présidente de cette association, aux parrains M. Christian Vabé et à certains récipiendaires. Nous les écoutons. Reportage Tidiane Houla pour Event News TV France. Je suis Marie-Thérèse Altermat, présidente du GIFA, l'EPFIDA. C'est une fédération d'associations et d'entrepreneurs qui a été créée en 2008, ça fait dix ans. Nous avons fêté notre dixième anniversaire, c'est pour valoriser les personnalités africaines, les entrepreneurs africains, les grands industriels africains qu'on ne connaît pas. Et on a commencé par parler de ce que les Africains font, ces personnalités-là qui valorisent le continent, qui représentent le continent et qu'ici on ne connaît pas, on n'en a jamais entendu parler. Et ils ont commencé petit à petit à nous faire confiance, à venir, à nous encourager moralement, physiquement et même financièrement parce que faire un événement dans un lieu comme celui-ci, vous imaginez que ça coûte hyper cher. Et comme nous on veut valoriser cette Afrique, cette Afrique nouvelle, cette Afrique qui brille, cette Afrique qui travaille, cette Afrique qui gagne, cette Afrique qui a des idées, cette Afrique qui a des industriels, des grands hommes d'affaires, On ne peut pas les amener n'importe où, on choisit aussi le meilleur pour eux, parce qu'ils méritent le meilleur. On a commencé il y a dix ans et je crois que chaque année on évolue et on met un ou deux pays à l'honneur, comme cette année, on a mis plusieurs pays à l'honneur, mais principalement le Burkina. Et ça a été pour nous un très très grand honneur. Et j'espère que nos invités ont été bien accueillis, ont été satisfaits de cette soirée et que quand on accueille une personnalité, elle reste avec nous parce qu'elle nous fait confiance et qu'elle veut que ça devienne encore plus grand et plus beau. C'est quoi la spécificité de ce dixième anniversaire ? La spécificité du dixième anniversaire, c'est qu'on a lancé le nouveau concept du Made in Africa. Maintenant quand on va faire le FEDEF, on va choisir deux ou trois jours, on va faire des foires, on va faire des conférences, on va présenter ce qu'il y a de mieux en Afrique. Il faut qu'on vende notre continent. Nous avons tout, nous avons l'artisanat, comme je viens de dire, nous avons la haute gastronomie, nous avons tout ce qu'il faut, mais on ne le connaît pas, on ne vend pas. Et je crois que c'est aussi de notre faute, parce qu'on n'arrive pas à mettre en valeur ce que nous avons. Nous regardons toujours ce que les autres ont, mais on ignore ce que nous avons. Quand vous demandez par exemple à un malien de vous dire le plat principal du Cameroun, il ne saura pas vous dire, parce qu'il ne découvre pas. Donc moi j'aimerais vraiment que cette Afrique-là, qu'on le vende ici en Occident, la connaissance, l'industrie, le tourisme, c'est très très important. Je ne sais pas qui m'a dit derrière moi. Donc il n'y a pas que le Sénégal qui est un pays touristique. Il y a le Mali, il y a le Burkinais, il y a le Cameroun, il y a le Congo, il y a le Gabon. Tous ces pays-là, nous devons les vendre, parce que c'est notre continent et c'est à nous de le valoriser. Alors le Jifa, c'est le gala international des femmes leaders et entrepreneurs de la diaspora. Et donc ce Jifa-là récompense les talents, les leaders de la diaspora chaque année. Et c'est fait par le réseau des femmes leaders et entrepreneurs de la diaspora. Alors, l'année dernière j'étais lauréat du Jifa 2018, en tant qu'homme africain de l'année. Meilleur entrepreneur de l'année. Et cette année, vous me posez la question, pourquoi je suis parrain ? Il faut poser la question aux dames. Tout comme j'ai été lauréat l'année dernière, cette année. Mais c'est la constance, on va dire. Le fait que j'ai été lauréat, le prestige que ma modeste personne peut-être a encore ajouté au prestige déjà existant du Jifa, les a peut-être amenés, par mon implication aux activités de ces femmes leaders qui n'éménagent pas leur peine, les ont amenés à me choisir cette année comme parrain. Et je dois dire que ça me réjouit énormément que ce choix se soit porté sur moi. Parce que vous savez, être parrain d'un réseau des femmes leaders, c'est quelque part une bénédiction. Parce que quand, vous savez, on dit couramment que quand vous avez les femmes avec vous, vous avez le monde à vos pieds. Donc, je suis fier d'être cette année le parrain de ce Jifa 2019. Et c'est ce qui explique ma présence ce soir ici. C'est le symbole de la reconnaissance du travail accompli. Ces deux dernières années au Cameroun, dans la perspective de mobilisation des Camerouns. Tant qu'ils participent ainsi qu'au processus électoral, nous avons eu une idée. Nous avons eu la chance de trouver de nombreux compatriotes au Cameroun et à l'étranger qui ont accepté, par leurs sacrifices, par leurs engagements, à accompagner bénévolement l'accomplissement de cette idée. Et puis, ça a eu l'impact que ça a eu, notamment pour l'élection présidentielle dans laquelle j'ai même participé et qui a été proclamé troisième sur le neuf, ce qui n'est pas rien, de toute façon, puisque c'est le fruit du travail mené par toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui ont soutenu l'idée que j'ai apportée à la reconnaissance. Bon, c'est forcément une reconnaissance. C'est le symbole de la reconnaissance, mais surtout le symbole de l'encouragement à continuer dans cette bien-être, puisque cela a un impact négligeable. Cela nous vaut aujourd'hui cette distanciation internationale. Je suis Roudoufou, je suis député français, je suis également vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et recevoir un prix comme celui-ci, que j'y fasse, c'est un honneur absolument incroyable et c'est une très grande responsabilité, parce que ce que je pense, c'est qu'on est dans un monde dans lequel le politique a de moins en moins d'importance, en tout cas il doit être facilitateur de mise en œuvre de politique publique, et la vraie capacité à transformer la société, à trouver du travail, à permettre aux jeunes d'assumer leur propre destin, et bien c'est l'entrepreneuriat. Et c'est la raison pour laquelle je suis très honoré d'être primé ce soir. Je pense que l'entrepreneuriat est l'avenir pour les jeunes, pour une communauté, d'être capable de gérer son propre destin et puis aussi, collectivement, d'essayer de définir et d'agir pour le futur et le bien commun. Donc entreprenez, soyez entrepreneur de votre vie et si vous pouvez entrepreneur dans une entreprise, là vous assurez votre subsistance et puis votre capacité aussi à être heureux, parce que finalement, quand on fait ce qu'on aime, c'est ça qu'on est heureux. C'est un honneur pour moi, ainsi que pour la délégation, de représenter le parrain à cette dixième édition de GIFADOR 2019. Donc nous sommes particulièrement satisfaites que notre promoteur immobilier, notre patron, notre administrateur général, son travail soit reconnu au-delà des frontières. C'est une satisfaction pour moi. Je suis maître Léane Guisson, avocate au barreau de Paris, présidente d'honneur de l'Association des juristes et avocats ivoiriens de France et membre active du réseau AFIP France et vice-présidente Côte d'Ivoire de la fondation Audacity Fort Africa. Je viens de recevoir le GIFADOR de la diversité. Je suis très honorée par cette distinction qui couronne en fait tous mes engagements en faveur de l'accès aux droits pour la diaspora, en faveur du leadership féminin et de l'entrepreneuriat. Et j'estime que je peux intégrer l'association GIFADOR qui correspond totalement à mes attentes et mes aspirations en termes d'engagement associatif. Alors je suis très émue, je me présente. Je suis Marie-Louise Normand Tiki, je suis la directrice d'African Food and Wine. Je travaille dans la région bordelaise à Saint-Émilion où je travaille pour les châteaux viticoles et je mets en honneur les repas africains à un accord avec les vins de Bordeaux. Je fais tout ce qui est formation de vins aussi. Je suis très honorée d'avoir reçu le GIFADOR cette année. C'est une grande fierté parce que je défends bec et ongle la culture africaine dans un monde qui est encore très fermé, le monde des châteaux. Et vraiment merci, merci à Marie-Thérèse qui fait en sorte qu'on découvre des pépites comme nous. Et je remercie juste pour ce prix-là. Je suis Madame Étienne Sizi, présidente de SMI Africa, qui est une structure qui travaille dans le développement durable. Et j'ai été invitée par M. Christian Valbet. Donc je suis là pour aussi le soutenir. Et c'est vraiment bien ce genre d'action pour encourager les entrepreneurs dans les actions. Donc voilà pourquoi je suis là. Et la cérémonie a été belle. Il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de sensations. Et voilà. Venez nombreux, il y aurait des surprises. On a lancé le concept d'une foire qu'on va nous dénomer le Med in Africa. On va montrer l'industrie africaine et le savoir-faire africain. Merci aux médias. Merci aux médias. Merci à la sœur Timmy qui nous suit depuis plus de dix ans. Merci à tous les médias qui sont là. Merci. Merci à tous les médias. Merci à tous les médias. Merci à tous les médias.